Musique Bienvenue dans ce mois missionnaire extraordinaire de la mission d'octobre 2019, voulu par le pape François à l'occasion des 100 ans du texte missionnaire du pape Benoît XV en 1919. Je souhaite que dans notre diocèse, ce mois missionnaire extraordinaire soit fait pour mieux aimer, pour mieux servir et pour mieux vivre. D'abord, pour mieux aimer. Vous le savez, les discussions à l'Assemblée sur les projets de loi de rénovation de la loi de bioéthique posent des questions fondamentales sur ce qu'est être homme, être femme, sur ce qu'est accepter un enfant, avoir une filiation. Les évêques de France ont beaucoup travaillé pour essayer de discerner et faire comprendre à tous les chrétiens, mais aussi à tous nos concitoyens, les enjeux importants de ces projets de loi. Et en particulier, Mgr Dornelas vient d'éditer à nouveau un petit livret facile à lire qui permet de se rendre compte des enjeux. N'oublions pas que ce sont les députés qui votent les lois. Ce sont eux qu'il faut essayer de rencontrer. Ce sont eux, à eux, qu'il faut essayer de donner des éléments de discernement, comme par exemple l'association Alliance Vita, qui a préparé des petites cartes postales, envoyées tout simplement à nos députés pour qu'ils sentent bien qu'il ne faut pas qu'il y ait de distorsion entre ce qu'est la plupart de la population de notre société et puis les lois qui sont prévues finalement pour un certain nombre de gens qui ne sont pas toujours majoritaires. La preuve en est. Quand le président Chirac est décédé, il y a eu tout un élan d'hommage, de foule, surtout de jeunes. Et une radio nationale a cité le petit mot qui avait été donné par un monsieur qui disait ceci, sans père, sans repère. Et dans la foi chrétienne, tout simplement, il faut se rappeler que c'est le premier article du crédo de dire « je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant. Ainsi donc, nous avons à essayer d'éduquer, nous d'abord les chrétiens, pour que nous puissions comprendre l'importance dans la foi chrétienne du Père. C'est le Père qui donne la vie. Et donc, la figure emblématique de cette révision de loi bioéthique, c'est la PMA, c'est-à-dire la procréation médicale assistée, ouverte à toutes les femmes. Eh bien, permettez-moi que dans le diocèse, et notamment pendant ce mois extraordinaire de la mission, cette PMA soit pour mieux aimée, de façon à bien comprendre que nous, nous avons un message d'amour à donner. Et ce premier amour, c'est Dieu, le Père, de qui vient toute filiation, pour tous les enfants de Dieu que nous sommes, et pour les êtres humains que nous sommes. Mieux aimer, mais aussi pour mieux servir. Dans notre diocèse, nous avons la grâce que l'un des nôtres, le Père Bruno Cosme, qui est prêtre de notre diocèse et qui est aux missions étrangères de Paris, vient d'être nommé administrateur d'un diocèse au Cambodge, et a été récemment élu vice-président de la conférence épiscopale du Laos et du Cambodge. Dimanche 13 octobre, nous ferons une messe d'envoi à 18h à la cathédrale de Dax pour manifester que ce sera pour nous un grand amphore missionnaire que d'avoir l'un de chez nous, comme d'autres le font d'ailleurs, mais l'un de chez nous qui est particulièrement envoyé par le Pape pour administrer un diocèse. Et ce jour-là, nous ferons aussi mention de Mgr Jean Casseigne, lui aussi aux missions étrangères de Paris, et qui est un prêtre qui est devenu évêque de Saïgon pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est mort parmi les lépreux. Et l'évêque de Saïgon a commencé, a mis en place le procès de béatification de Mgr Jean Casseigne. Et nous aurons aussi l'occasion d'en reparler, notamment lorsque j'inaugurerai les nouveaux locaux de l'école Jean Casseigne à Mont-de-Marsan. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada